Hey, bienvenue sur cette vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement de Deya et savoir comment l'équiper. Déjà, je tenais à remercier Oyoverse de me permettre de tester le personnage avant la sortie afin de vous préparer au mieux ce guide. Donc parlons de la magnifique Deya. Comment se joue-t-elle ? Deya a une compétence élémentaire qui donne un coup pyro de zone, créant une zone de sanctuaire ardent au sol qui dure 12 secondes avec un temps de rechargement de la compétence de 20 secondes. On a donc une compétence qui a 8 secondes de temps mort. Durant les 12 secondes, cette zone est modifiable, une fois avec le déclenchement d'un second coup de la compétence élémentaire, mais la durée de la zone se transfère et reste la même. Donc il durera toujours ce temps mort de 8 secondes quoi qu'il arrive. De la même façon, si une zone est sur le sol à la fin du déchaînement élémentaire, une nouvelle zone est placée encore une fois avec le transfert de la durée de la première zone. Deux fois, cette durée peut être augmentée de 6 secondes avec l'obtention de la constellation 2 pour avoir un temps mort de 2 secondes, qui peut permettre d'avoir une zone sur le terrain quasi en permanence. Mais à quoi sert cette zone ? C'est le point fort de Deya lorsqu'un ennemi dans la zone subit des dégâts, une attaque coordonnée est déclenchée lui infligeant en plus des dégâts pyro de zone en fonction de l'attaque et des PV max de Deya. Cette attaque peut être déclenchée toutes les 2,5 secondes, ce qui est un laps de temps assez long. Pour donner un exemple, l'aura solaire d'Albedo génère une attaque toutes les 2 secondes. Ça aura tendance à ne pas aider à faire des réactions élémentaires d'évaporation au fond par exemple, mais plutôt à les déclencher, ce qui mettra en valeur les dégâts de Deya plutôt que du main DPS présent sur le terrain. Dans l'idée, l'application pyro générée peut être assez efficace dans des équipes bourgeonnement par exemple. Mais ce n'est pas tout. La zone permet aussi aux personnages déployés dedans de voir leur résistance à l'interruption augmenter et lorsqu'ils subissent des dégâts, une partie des dégâts est transférée sur Deya via ce qu'on appelle le sang de crinière rouge. Cela s'effectue sur 10 secondes avec un maximum de dégâts atténués atteignant 200% des PV max de Deya, réduit de 32% au niveau 1 et 50% au niveau 10 de la compétence élémentaire. Elle prend des dégâts mais ne vous inquiétez pas, Deya est un passif qui lui permet de récupérer des PV. Lorsqu'elle descend en dessous de 40%, elle récupère 20% de ses PV max puis 6% toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Attention toutefois, cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 20 secondes. Grâce aussi aux passifs secours sans faille, Deya peut encore diminuer les dégâts subis de sang de la crinière rouge et je le rappelle le report d'une partie des dégâts sur les autres persos dans la zone. Pour les diminuer encore, il faut que Deya déclenche deux fois sa zone donc deux compétences élémentaires ou encore une compétence suivie d'un déchaînement élémentaire complet. Pour le déchaînement élémentaire, on a quelque chose de plutôt classique. Libère sa colère ainsi que son épée en passant. Pour se déchaîner à coup de poing sur l'ennemi tout en augmentant sa résistance à l'interruption, Deya déchaîne donc ses coups de façon continue, vous en passez de 7 coups automatiques si vous ne faites rien à 11 coups si vous appuyez frénétiquement sur votre touche d'attaque. Cela inflige des dégâts pyro selon son attaque et ses PV max dans cet état. Tous ses coups resteront les mêmes et on ne peut pas utiliser la compétence élémentaire. L'attaque normale de Deya n'a aucun impact sur les dégâts finaux du déchaînement élémentaire donc si vous la jouez en support ou burst, je déconseille de la monter. Mais quel rôle peut-elle avoir concrètement dans Gunshin ? Son kit est un peu nouveau et mélange plusieurs principes dont la réduction de dégâts des autres personnages transférés sur elle-même, l'augmentation de résistance à l'interruption, une application pyro hors du terrain ou encore de gros dégâts sur un laps de temps court avec son déchaînement élémentaire. Un burst quoi. Donc on peut la jouer principalement support dps, ce qui va apporter à la fois des dégâts, une application pyro et même remplacer un bouclier ou plutôt burst dps voire main dps avec un Bennett C6 par exemple. Mais on verra tout ça plus en détail dans les compositions d'équipe. Niveau armes, Deya a le choix vu que c'est un personnage qui a besoin de pas mal de stats différentes. Attaque PV pour des dégâts, PV pour augmenter le nombre de dégâts potentiels bloqués, recharge d'énergie pour l'obtention de son déchaînement élémentaire qui demande quand même 70 énergies ou encore maîtrise élémentaire pour du bourgeonnement qui est pour moi une option très intéressante chez ce nouveau personnage. Donc on va la classer en plusieurs catégories pour les armes support dps et bourgeonnement. Pour la support dps la meilleure de loin est la balise de la mère de roseau qui est son arme signature. D'ailleurs petit tip sur Deya et son arme, le boost de PV pour les joueurs non protégés par un bouclier fonctionne si Deya est hors du terrain. Le bouclier ne protégeant que les personnages sur le terrain donc vous pouvez vous servir d'un bouclier dans l'équipe ou même de perso géo avec des cristallisations sans problème tout en profitant au maximum de l'arme. Ensuite vous avez mort du loup, brise pierre de corne rouge, fierté de la eau d'azur, lame brute, akouomaru, illustre seigneur des mers, trancheuse de roche noire ou ossature du dragon. D'autres options comme l'espadon rituel peuvent être de très bonnes idées pour aider à maintenir la zone en permanence sur le terrain et aussi aider à l'obtention du déchaînement avec la recharge. Ou en plus accessible les armes craftables espadon de nagamasa ou prototype sont très fortes aussi. Et enfin pour ceux qui débutent l'ombe fereuse pour tanker ou l'épée de la raison. Les armes pour le bourgeonnement sont complètement différentes avec pour commencer fleur de maille qui arrive avec un event donc accessible à tous. Suivi de fluorescence ou encore egg marine et rituel encore une fois pour maintenir la compétence élémentaire en permanence et enfin pour débuter grande épée en quartz. Niveau artefact pour du burst et donc de gros dégâts d'ulti, optez pour un 4 pièces emblème du destin brisé. En full pyro pourquoi pas un 4 marcheurs de feu ou alors un mix 2 pièces pyro, 2 anciens rituels royales ou encore 2 pièces attaque. Pour du support on aura d'autres options comme le 4 tenacité du melee, ce qui marche très bien pour le boost d'attaque de l'équipe. Ou encore le 4 sorcière des flammes ardentes vu qu'elle fera beaucoup de réactions en support et ainsi optimiser ses dégâts. Vous pouvez commencer par un mix 2 pyro, 2 attaque pourcentage ou 2 pv. Et enfin pour du bourgeonnement, on voudra simplement un maximum de maîtrise élémentaire donc le 4 pièces fleur du paradis perdu est un must-have, ainsi que 4 rêves dorées ou encore simplement un mix 2 pièces maîtrise élémentaire. Pour ce qui est des stats à rechercher, je rappelle que la priorité reste l'équilibre des stats suivant le build recherché, peu importe le classement des armes ou la priorité des artefacts. Par exemple si vous voulez la jouer burst et que vous avez déjà beaucoup d'attaques sans le choix d'armes et que vous hésitez entre la mort du loup ou la fierté de la voûte d'azur, partez sur cette dernière afin de pouvoir combler votre manque de recharge. Ce n'est que plus tard avec des artefacts plus équilibrés et votre retard en recharge rattrapé que vous pourrez revenir sur la mort du loup qui vous permettra de plus gros dégâts. Pour du burst on recherchera un minimum de 150 de recharge en fonction du nombre de batteries, donc d'autres pyro générateurs de particules, de favonius ou autres boosts de recharge. L'objectif est d'avoir votre déchaînement à chaque rotation. Une fois votre recharge adéquate, cherchez un minimum de 70 de taux crit, 160 de dégâts crit et un maximum d'attaque pourcentage et de PV pourcentage. Recherchez donc un sablier recharge ou attaque pourcentage, une coupe dégâts pyro et un chapeau taux crit ou dégâts crit. Avec en substat recharge d'énergie, taux crit, dégâts crit, attaque pourcentage et PV pourcentage. Pour du support DPS, cela est assez similaire sauf que l'on n'aura pas besoin de recharge donc partez sur un sablier attaque pourcentage ou PV pourcentage, une coupe dégâts pyro et un chapeau taux crit ou dégâts crit. Avec en stat secondaire taux crit, dégâts crit, attaque pourcentage et PV pourcentage. Et enfin en bourgeonnement, recherchez un maximum de maîtrise élémentaire, donc un sablier maîtrise, une coupe maîtrise et un chapeau maîtrise. Avec en substat pourquoi pas du PV pourcentage, PV flat et recharge d'énergie. Niveau aptitude à focus, pour du burst on voudra optimiser en priorité le déchaînement élémentaire, suivi de la compétence. Et pour du support DPS ou du bourgeonnement, priorité à la compétence élémentaire pour avoir une meilleure atténuation des dégâts. Et enfin une partie un peu plus compliquée, les équipes. Une des forces de DIA est sa diversité et ainsi lui permettre de s'intégrer dans de multiples équipes. L'utiliser à la place d'un bouclier avec un soigneur dans l'équipe même faible rendra l'équipe plus forte avec moins de pression quant aux dégâts subis. En support DPS ou burst, celles n'apportent cependant pas assez de dégâts pour sortir vraiment du lot mais suffisamment pour accomplir les différentes tâches du jeu. Le choix d'équipe sont donc divers et variés et le Dendro dans beaucoup de cas y apporte un rôle principal. Les équipes qui font partie des plus intéressantes pour moi sont la fonte avec la possibilité de mettre brûlure sur l'ennemi en permanence et d'y ajouter des dégâts cryo par dessus. DIA en duo avec Naïda pour la brûlure et Genu principalement pour le main DPS ou sinon Rosalia, Chong ou Ayaka. Rajoutez en dernier un soigneur qui pourrait DPS aussi comme Bennett ou encore si vous n'avez pas Naïda et devez prendre Colei ou le Voyageur d'Endro, pourquoi pas y ajouter Yao Yao pour aider à maintenir l'application d'Endro. Et les équipes bourgeonnement tellement fortes en ce moment avec exubérance et fleurissement, le combo phare avec DIA dans cette réaction sera Naïda et Shinshuo pour une application fluide, mais vous pouvez remplacer Naïda comme précédemment par le Voyageur d'Endro ou Colei en duo avec Yao Yao, ainsi que Shinshuo par Yelan, qui ont vraiment une application hydrofluide. Mais d'autres comme Kokomi, Mona et Nilou sont envisageables. Le dernier slot peut être rempli par n'importe quel soigneur ou boost en maîtrise comme Yao Yao et le double d'Endro ou Sucrose. Pour rappel, le bourgeonnement et l'addition des éléments Hydro et d'Endro sur un ennemi pour créer des bourgeons. On y ajoute simplement l'élément pyro dessus pour faire des dégâts d'Endro à l'explosion de celui-ci en zone, en fonction de la maîtrise élémentaire de l'applicateur pyro donc ici DIA. Des équipes dérivées peuvent voir le jour comme un mix bourgeonnement et exubérance avec DIA, Shinshuo, Naïda, Kuki ou Dori par exemple. Il existe une réaction encore méconnue, la brûlure qui allie d'Endro et pyro avec DIA, Naïda ou un autre applicateur d'Endro, ainsi qu'un Nemo pour packer et booster comme Kazuha ou Sucrose et Bennett ou Yao Yao. Une équipe souvent sous-estimée mais qui fait le contenu sans trop de problèmes, la mono pyro avec DIA pour changer, suivi du combo Chunling Bennett avec Bennett C6 si possible et un Nemo comme Kazuha ou Sucrose pour pack et boost. Dans une autre mesure, DIA permet d'apporter le double pyro avec des main DPS hyper-carry comme Xiao Faozan, DIA et Bennett par exemple ou alors Utao, Shinshuo, Kazuha, DIA. Dans tous les cas, utilisez DIA comme bon vous semble, burst, support, main ou simple applicateur, plein de possibilités s'offrent à vous, testez et surtout amusez-vous ! Ces exemples d'équipes ne sont là que pour vous donner des bases en fonction de mes tests et impressions que j'ai eu, n'hésitez pas à votre tour à me donner les vôtres en commentaire comme vos idées d'équipe même farfelues !